Qu'est-ce que c'est que la matrice variance-covariance ? Nous allons aborder aujourd'hui la notion de matrice variance-covariance. Nous allons voir en détail de quoi il s'agit quand on parle de matrice variance-covariance. Pour cela, je vais considérer un vecteur qui contient deux éléments x1 et x2. En fait, on veut déterminer la variance de x. Lorsque vous avez un vecteur, quand on veut calculer la variance de ce vecteur, on parle de matrice variance-covariance. Pour faciliter la compréhension, nous allons illustrer tout à travers un tableau. Dans un premier temps, nous allons prendre x1 et x2 et mettre ça au niveau de la première ligne. Et nous allons mettre également au niveau de la première colonne x1 et x2. Dans cette première cellule, vous avez la covariance entre x1 et x1, c'est-à-dire la covariance entre x1 et elle-même. Dans la deuxième cellule, nous avons la covariance entre x1 et x2. Dans cette cellule, vous avez la covariance entre x2 et x1. Au niveau de la dernière cellule, nous avons la covariance entre x2 et elle-même. La détermination de la matrice variance-covariance va consister finalement à prendre les éléments que voici, c'est-à-dire les différentes covariances que je viens de vous démontrer. Et nous allons les mettre dans une matrice. Cette matrice, c'est ce qu'on appelle la matrice variance-covariance. Il s'agit tout simplement de la variance du vecteur x. Dans cette matrice, vous avez la covariance entre x1 et x1. C'est la variance en fait de x1 que vous avez à ce niveau. À ce niveau, il s'agit de la covariance entre x2 et x2. Et c'est la variance de x2 qu'il s'agit. D'où nous avons la variance du vecteur x. On l'appelle également matrice variance-covariance. Vous avez au niveau de la diagonale variance de x1 et variance de x2. C'est tout simplement la variance des éléments du vecteur, c'est-à-dire x1 et x2. Et on l'appelle matrice variance-covariance. Comme vous le voyez, vous avez les variances et vous avez aussi les covariances. Vous avez covariances entre x1 et x2. Et de l'autre côté, en dessous de la diagonale, vous avez covariances entre x2 et x1. Ces deux covariances sont égales. C'est pourquoi on l'appelle d'ailleurs matrice symétrique. Ce que vous avez au-dessus de la diagonale, c'est la même chose que vous avez en dessous de la diagonale. Pour clarifier les choses davantage, nous allons prendre un exemple concret dont vous êtes familier. Considérons une régression simple. Où vous avez deux paramètres à estimer, paramètres a et b. Constituons un vecteur des éléments a et b. En fait, généralement, on est tenté de connaître la variance du vecteur a. Et vous avez besoin de ça surtout quand vous allez faire les tests d'hypothèse. Voici la variance du vecteur a. Au niveau de la diagonale, vous avez covariances entre a et a, qui constitue la variance de a. De l'autre côté, vous avez la covariances entre b et elle-même, et ça constitue la variance de b. En dessous de la diagonale, vous avez la covariances entre a et b. C'est les mêmes covariances. Nous allons maintenant généraliser la matrice variance-covariances dans le cas où vous avez un vecteur qui contient des éléments suivants, x1, x2 jusqu'à xn. Vous avez un élément à l'intérieur de ce vecteur. Voici à quoi ça ressemble la variance du vecteur x. Vous avez au niveau de la diagonale les variances de x1, x2, xn. Il faut savoir que chaque élément que vous prenez au-dessus de la diagonale, vous allez trouver son équivalent en dessous de la diagonale. Par exemple, je peux prendre ici covariances entre x1 et xn, vous allez trouver son équivalent ici, covariances entre xn et x1. De la même manière, si je prends covariances entre x2 et xn, vous allez trouver bien évidemment son équivalent en dessous de la diagonale. Comme vous le constatez, c'est une matrice qui est symétrique. Ce que vous avez au-dessus de la diagonale, c'est la même chose que ce que vous avez en dessous de la diagonale. Voilà les amis, lorsqu'on parle de la matrice variance-covariance, en fait on veut juste parler de la variance d'un vecteur. Comme vous le voyez, sur la diagonale, ce sont les variances des éléments qui se trouvent dans le vecteur. Et au-dessus de cette diagonale, vous avez des covariances entre les variables. Il faut savoir que les covariances qui sont au-dessus de la diagonale, c'est les mêmes covariances que vous allez trouver en dessous de la diagonale. C'est une matrice qui est symétrique. Et voilà les amis, c'est tout pour cette séance. On se retrouve très prochainement dans une vidéo intéressante comme celle-ci. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification.